coucou alors me revoilà pour finir donc je vais finir la dernière page de safari alors nous avions fait celle ci vous vous souvenez on va mettre une carte ici alors je vais faire une carte twist assez grande moi j'ai pris 38 cm par douze et on plie en deux il faut voir voilà j'ai pris en fonction de que ça dépasse par le en bas ça fait 38 cm par douze je pense que vous la connaissez cette carte moi j'en ai fait une il ya très longtemps mais beaucoup plus petite vous allez recouper une bande de 38,9 cm sur 11,4 cm et vous pliez en deux je répète 38,9 sur 11,4 alors ensuite vous tracez un trait à 5,7 cm tout du long alors ensuite vous mesurez à partir du pli 5,4 cm de chaque côté là là ainsi qu'en bas ensuite on va croiser on va rejoindre les points en diagonale comme ceci ensuite on fait un pli tout du long ainsi que dans les diagonales voilà on a tout plié alors en fait pour plier on plie comme ça on reprend la carte du début là on coupe un petit bout on place ça ici et je m'aperçois que c'est un peu trop grand en l'or je vais mesurer hop j'en vais un petit peu pas pas C'est un petit peu long, hop, coupe. Alors j'ai décoré ceci, là j'ai repris des papiers de chez Action, ce je ne l'avais plus. Alors maintenant on va prendre ça et on va le mettre au milieu et on va mettre de la colle ici et rabattre. Merci. 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 On retourne de l'autre côté et on fait la même chose. Donc on remet de la colle ici. Et on rabattre. Alors voilà, on ouvre et vous voyez maintenant ça fait ça. Alors il faut que vous coupiez une bande, là je vais vous le dire en pouces parce que c'est plus facile, par 16 pouces sur 4 et demi pouces. Et ensuite vous faites un pli tous les 4 pouces. Alors on va coller, donc on plie ça comme ceci. On le met dans cette position. Là j'ai divisé en deux ce qui fait donc 5,7. Alors ça n'allait pas, ça n'arrivait pas bien alors du coup je vais faire ça comme ça moi. je vais mettre de la colle, donc moitié là. Ah oui, par contre je vais reprendre la mesure aussi au milieu ici. Donc on a vous dit 5,7. Est-ce que ça tombe juste 5,7. C'est pour la limite de la colle. Alors je vais remettre la colle ici. Le papier est quand même égé, j'espère que ça ne va pas. En plus en arrachant. En fin de compte, il faut mettre de la colle qui va venir ici. Et là, ça sera à l'opposé en fait. Donc là c'est en haut. Je vais coller ça comme ça. Parce que ça tombait de papier et de poil tout à l'heure, ça ne me plaisait pas. De toute façon, on va recoller là, c'est à casse-là. Voilà. Et ensuite, on va remettre maintenant ici. Donc j'ai mis de la colle en haut. Maintenant, on tourne et on va remettre à l'opposé. Je vais mettre de la colle ici. ici. C'est parti. C'est séché, vous l'avez bien vu, donc c'est collé là et collé là. Voyons voir le verdict, ça va tout seul, je fasse un petit peu mais bon, vous voyez, voilà. Alors voilà, j'ai décoré. Je n'ai pas trop de papier, je ne sais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis ça. Bon, ben là, je ferai des décors plus tard. Alors, cette page, elle va, elle va, elle va. Donc, on avait celle-ci que l'on colle là et non, c'est pas ça, celle-ci. Euh, oui, ça c'est avec la page, oui, je dis bien. Donc, celle-ci que l'on met dans l'album. Ensuite, on colle cette page ici et je mets cette carte ici. Voilà. Alors, par contre, euh, ben là, je vais mettre un petit fond. Je vais déjà coller, euh, non, parce que là, il faut mettre, euh, ben non, on va essayer de se couper. On va voir, quand je réfléchisse, excusez-moi. Alors, donc, ça c'est ce qui va, la page de l'album. Alors, j'ai collé ce fond. Ensuite, là, c'est la page, comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on me fait ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non, c'est comme ça. Oula, je crois qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure salé ? Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure salé ? Bon. Alors, je vous montre. Donc, là, j'ai passé deux passants. Alors, là, je vais le décaler, je vais le coller comme ça. Et je vais mettre cette petite bande là. Et puis, euh, ben là, je vais mettre un aimant ici. Voilà. Je pense que ce sera bien comme ça. Bon, ben, je fais ça et je vous reprends après. Alors, j'étais partie, je n'allais pas filmer. J'ai mis la bande là. Je mets un aimant ici. L'autre est là. Hop, un peu de colle. Est-ce que je recoupe ou est-ce que je laisse ? Ouf, est-ce que je laisse comme ça ? Bon, je verrai après. Bon, ben, voilà. Enfin terminée. Dernière page. Bon, ben, je fignolerai. Je verrai après par la suite pour mettre des choses là. Enfin, voilà. Là, j'ai vraiment fait avec les restes. Alors, ça s'ouvre comme ça, comme ça. Et hop, voilà. C'est dommage parce que ça départ là, mais je n'avais pas oublié d'ouvrir ceci. Bon, ben, voilà mes copinettes. C'est enfin terminé. Maintenant, je vais faire le montage des pages. Et puis, comme je vous ai dit, je rajouterai des choses. Vous savez, les petites choses qu'il y a. Ah, le téléphone sonne. Revoilou. Bon, ben, voilà. Alors, je vous disais que j'allais remettre des courbes plus tard. De toute façon, je vous referai une vidéo avec ce que j'ai rajouté. Bon, ben, je vais faire le montage de cette vidéo. Et puis ensuite, je ferai une vidéo pour vous montrer comment monter les pages. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501